Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. En fait j'ai jamais fait ce genre de make-up, j'ai envie de faire un smoky, quelque chose d'assez simple et qui vienne étirer un peu le regard. J'ai envie de changer un peu des make-up que je fais habituellement et je suis hyper contente parce que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous savez que c'est un site sur lequel j'achète beaucoup. Pour ceux qui connaîtraient pas Look Fantastic, c'est un site sur lequel on retrouve plein plein de marques et alors ils présentent pas leur site comme ça, mais je peux vous le dire, les marques sont moins chères. Je vous en ai déjà parlé pour les produits Too Faced et les produits Urban Decay. Sur certaines références, les produits sont moins chers. En plus j'ai un code promo qui est à nouveau actif, il était plus actif et vous avez été super nombreux à me le faire remarquer parce que le code promo vous permettait quand même d'économiser je crois une dizaine d'euros, notamment sur ce fond de teint qui est top, que j'utilise tout le temps. En gros avec le code LF Salomé, vous avez moins 22% sur la plupart des marques du site, pas toutes, il y a des exclus. C'est pas un code affilié, je touche rien, c'est pour vous, mais c'est quand même hyper avantageux. Et donc on va commencer tout de suite, je vais passer au teint. Pour le teint, vous l'aurez vu en ce moment, je suis complètement à fond sur ce fond de teint, le fond de teint Too Faced qui est le Born This Way Matte. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de produits teints Too Faced parce que j'avais envie d'utiliser et de tester des produits teints. Donc je vais déjà appliquer ma base qui est la Prime & Poreless de Too Faced. Il n'y a pas que des nouveautés parce que j'avais pas envie de tester que des nouveautés, mais aussi de vous donner mon avis sur certains produits. C'est une base que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle est lissante et elle permet de prolonger aussi la tenue du make-up. Pour le fond de teint, j'arrive pas à décrocher, c'est celui-ci, c'est le Born This Way Matte que j'ai en teinte allemande. Au début il était adapté et encore quoi qu'un peu jaune. Là il est beaucoup trop foncé, je vais faire quand même mon petit mélange habituel, mais il faut absolument que je le reprenne en une teinte plus claire. Je pense que c'est Swan ou Snow ? Bah je pense que c'est Snow, sur l'autre fond de teint Too Faced c'est Snow. Et je pense que vous le verrez, mais en ce moment j'ai carrément besoin de couvrance. Et j'ai pris une nouvelle éponge, enfin une nouvelle, je l'ai déjà essayée il y a très longtemps. C'est une éponge... Ah non ! Oh non ! J'en ai mis dans mes cheveux ! Oh non mais toujours c'est des catastrophes quand je filme. Donc c'est une éponge de la marque Real Techniques et je l'ai prise parce qu'elle est vendue avec une espèce de coque. Je ne veux pas que ça sèche, alors j'essaye de vous montrer en même temps. Et je me dis que pour voyager, ça c'est trop cool parce que... Enfin voyager, aller chez mes parents. Chaque fois que je vais chez mes parents, je prends mon éponge et je la mets en vrac dans ma trousse de toilette. Sauf que je la remets en vrac même quand elle est sale et alors j'ai du fond de teint partout sur mes trousses en plastique, c'est dégoûtant. Je suis obligée de mélanger un peu mon fond de teint avec un produit blanc. Mais comme je vous le dis, là je vais aller le racheter. C'est le seul fond de teint que je vais acheter en plusieurs teintes tellement je l'aime. Les autres, quand ils me vont plus, je me dis que j'utiliserai d'autres fonds de teint parce que vous savez que c'est les fonds de teint, j'aime trop tester ça donc j'en ai plein. Mais là genre ça me manque, ça me manque, j'arrive pas à le remplacer. Je vous mets dans le petit, juste ici, la vidéo avec mon avis complet sur le fond de teint. Ma vidéo, je l'ai même testée deux jours. Mais en gros ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est la couvrance. Alors on n'est pas sur une couvrance totale, on est sur une couvrance moyenne plus. Je pense que vous le verrez, j'ai mis deux couches. On voit encore légèrement mes imperfections. Alors là il fait un temps pourri, j'ai dû sortir l'anneau lumineux. Ce qui fait que vous voyez des brillances de ouf. C'est un fond de teint qui est mat. Là il va sécher, il va devenir mat. Et alors il tient vraiment hyper bien. Habituellement on le trouve aux alentours de 40€. Et sur Look Fantastic avec le code il se fait 25€. Alors après j'ai pris un anti-cerne de la marque Nip & Fab. C'est une marque à plus petit prix. Et comme d'habitude j'aime bien vous proposer un peu de tout. J'ai pris la teinte 3. Je ne sais pas pourquoi je m'emballe comme ça à chaque fois. Je pense que ça va être un peu foncé. On a 7ml à l'intérieur. Et donc vous allez voir ce que ça donne. Ah ouais c'est un peu foncé. Je pense que ça va le faire. Et s'il ne s'oxyde pas ça va le faire. Il a l'air couvrant mais assez fluide. Pareil là c'est pas une couvrance totale. Pour moi c'est une couvrance moyenne. Il a l'air très hydratant. Il ne va pas se fixer tout seul. Je vais en rajouter un petit peu parce que pour moi c'est pas suffisant. Même en en remettant on est sur une couvrance moyenne. Pas forte. Moi je vais venir fixer mon teint avec cette poudre du coup. Toujours de chez Too Faced. Une poudre que j'adore. Je pense que ça se verra. Vu la taille du trou qu'il y a à l'intérieur. Franchement je l'aime beaucoup beaucoup. Comme toutes mes poudres je la pose à la houppette. Alors ça file assez vite dans les plis. Donc il faut tapoter. Et vite venir fixer. J'allais venir poudrer mais je vais plutôt venir enlever l'excédent sur la paupière. Comme je vais venir mettre une base après. Et je poudre tout mon teint avec la même poudre. C'est pas la plus matifiante mais par contre elle a un super bel effet sur la peau. Elle fonce pas le fond de teint. Je trouve qu'elle l'éclaircit pas trop non plus. Après évidemment ça dépend de la quantité que vous mettez. J'en ai pas mal j'avoue. Habituellement ça fonctionne rarement de poudrer mon teint à la poudre compacte. D'habitude je brille toujours hyper vite et avec celle-ci non franchement ça fonctionne super bien. Et ensuite j'ai pris un bronzer. Ça fait super longtemps que vous me le conseillez. Je sais pas pourquoi j'avais jamais testé. Encore une fois c'est un bronzer Too Faced. Je vous dis en ce moment je suis à fond. Je découvre leur produit teint et je découvre que j'aime énormément leur produit teint. C'est le bronzer Milk Chocolate Soleil. Oh le packaging est... J'avais jamais vu. Le packaging est assez original. De toute façon c'est Too Faced. Je trouve que leur packaging sont toujours hyper différents. Pas forcément à mon goût à chaque fois. Là ça va. Je suis en train de me demander comment ça s'ouvre. Ah ! Alors je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Si c'est le cas j'ai pris la teinte matte. C'est une teinte assez claire. Alors si vous avez la peau fond... Ah ça sent le cacao. 100% natural cocoa powder. J'espère que ce sera pas trop clair. Elle a l'air assez pigmentée. Ah non. Ah ouais j'aime bien. Oh là 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 là. C'est parfait. En ce moment j'aime beaucoup. Avant je prenais des... Et si je finissais mes phrases. Avant je prenais des teintes très foncées. Et j'en mettais très peu. Mais du coup on pouvait vite se planter. Et alors là... Ah non elle est parfaite. Je suis archi fan du résultat. C'est une poudre qui a quand même des sous-tons chauds. On est sur une poudre de soleil. Pas du tout trop orangée ou quoi. Franchement pour les peaux claires ça se fond hyper bien. Elle est quand même assez pigmentée. J'ai pas besoin de frotter comme une malade. Je fais juste ça. Et c'est suffisant. Je suis archi fan de ce bronzer. Franchement le résultat est très naturel sur ma peau. Il n'y a pas de... C'est vraiment mat. Il n'y a pas d'irisé ou quoi. Et si je vous dis qu'en blush... On continue chez Too Faced. Je crois que c'est le dernier produit Too Faced. Je vous dis j'avais trop envie de tester. J'ai pris le Peach Beach. Le packaging carton est comme ça. Dans la gamme Sweetheart. Ah mais je ne me souvenais pas que c'était les blushs. Je voulais trop les tester il y a des années ces blushs. Vous savez c'est ceux qui sont en forme de coeur. Alors là pour le coup il va être irisé. Finalement heureusement que j'ai pris une poudre mat. Je ne me souvenais plus du tout avoir pris ça. On a trois couleurs à l'intérieur. Je vais faire un mélange des trois. Et je vais venir appliquer ça. Très joli. Donc moi vous le savez j'aime pas quand c'est trop brillant. Donc heureusement que j'ai pris une poudre mat cette fois-ci. Mais là avec la poudre bronzante mat. J'aime bien. On n'a pas de grosse paillette ou quoi. Puis c'est pas autant qu'un highlighter. Je pense que vous le verrez. J'espère que vous le verrez bien. Alors là c'est validé. Mais de ouf. J'aime beaucoup l'effet. Et en plus je voulais l'utiliser. Donc là c'est un produit que j'avais déjà. De la marque Ilamasca. C'est une marque que j'ai découvert sur le site LookFantastique. Et que j'aime énormément. Les packagings. C'est tout sale. Les packagings sont très jolis. C'est une marque qui est pas donnée. Mais alors vraiment la qualité des produits est là aussi. Et du coup en highlighter je comptais utiliser celui-ci. Enfin je vais utiliser celui-là. C'est la teinte OMG. C'est le Beyond Powder Highlighter. C'est un highlighter qui est assez naturel. En fait il est pas tellement pailleté. C'est un doré. Je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer l'effet qu'il a. Le glow est assez naturel pour cet highlighter. Et c'est ce que j'aime bien moi. Il a un reflet un peu doré. Mais pas doré trop foncé. Et vraiment c'est un highlighter que j'aime beaucoup. Que je vous conseille pas si vous aimez les effets pailletés et highlighter qui envoient vraiment. Mais alors moi qui aime bien les effets naturels. Je l'aime beaucoup celui-là. Dernière étape pour le teint. Brume fixatrice all nighter. Version MAC. Qui est aussi dispo sur le site de LookFantastique. Avec un prix hyper avantageux aussi. Si vous avez une peau mixte à grasse. Et que le maquillage a du mal à tenir. Franchement tester ça c'est... Je l'aime trop. En attendant que ça sèche je vais venir faire mes sourcils. Et pour ça j'ai repris un produit que j'utilisais il y a des années. Parce que sur le LookFantastique on retrouve la marque Smashbox. Vous savez comme je porte cette marque dans mon coeur. Donc j'ai pris le crayon à sourcils. C'était le premier crayon à sourcils. Qui avait trouvé grâce à mes yeux. Je le portais énormément quand je travaillais pour la marque. Je l'ai repris dans la teinte que je prenais avant. C'est une teinte qui est un peu plus claire que ce que je crois habituellement. Mais en même temps j'aime bien l'effet qu'elle a sur mes sourcils quoi. C'est un crayon qui est assez fin comme ça. J'épile pas mes sourcils donc il y a des petits poils un peu partout. Mais c'est pas grave. De temps en temps j'épile quand j'y pense, quand j'ai envie. En fait vous voyez ça me permet de remplir mes sourcils comme j'aime. Est-ce qu'il y a que moi qui me coiffe ou me prépare au milieu du maquillage ? Je sais pas. Je trouve qu'il y a un moment où on est inspiré. Non là ça fait un peu trop non. Je trouve que mes colliers ne vont plus. Je pense que je vais mettre celle-ci. C'est des boucles qui viennent de chez MOA. C'est de la collection avec Caroline Receveur. Je les avais eues en solde à moins 70%. De base elles étaient à 16€. J'arrive même pas à les enlever. Je vais avoir les oreilles rouges et carlates en plus. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'arrive pas. Ben non du coup j'ai mis les autres. Elles étaient aussi à moins 70%. Mais de base elles étaient à 30€. Du coup j'ai appliqué ma base et en palette. J'ai choisi celle-ci qui est une palette Ilha Masca. J'avais découvert les fards avec cette palette la dernière fois. Et j'avais été archi surprise de la qualité. Du coup j'ai eu envie de retenter. Je vais vous montrer les couleurs. Vous allez être hyper surpris que j'ai pris ça. Mais parce que j'ai une idée bien précise en tête. Regardez les couleurs de la valet. Voilà ! J'ai vraiment galéré à trouver. Parce qu'en réalité je voulais une palette où il y avait un fard noir. Mais aussi un fard gris et un beau fard gris. Il y en avait deux. Il y avait celle-ci et il y avait la Smashbox. Les Smashbox de cette collection là. Parce que du coup vous pouvez retrouver tous les produits Smashbox. Celle-ci je l'avais saignée à l'époque. Et il y en avait une dans les tons gris. Mais elle n'était plus dispo. Donc je suis partie sur celle-ci. Mais avant toute chose je ne vais pas commencer avec les fards. Je vais commencer avec un crayon. Je prends donc le 24 set de Urban Decay. Que j'ai depuis... J'allais dire des mois mais non. En fait des années. Et en fait je vais venir faire un ras de cils. J'ai déjà appliqué ma base sur ma paupière. Et je vais venir estomper le crayon. Alors là je m'arrête là parce que j'ai envie de... Je vais mettre un scotch en fait. J'avais oublié. J'ai tellement pas l'habitude que j'ai oublié de faire ce que je voulais faire. J'estompe juste pour pas que ça sèche comme ça. Parce que le crayon Urban Decay sèche. Je viens scotcher le scotch d'abord sur ma peau. Pour enlever l'excédent de collant. Ok. L'anti-cerne il commence à filer. Bon je pense que j'ai à peu près réussi. Du coup je vais venir mettre mon crayon noir. J'espère que ça va marcher mon truc. Je le fais assez épais parce que c'est pas vraiment un threadliner. C'est plus un smoky que j'ai envie de faire. Mais un smoky étiré. Je sais pas entre le smoky et le threadliner fumé. Je fais la même chose de l'autre côté. Je change de pinceau pour avoir un pinceau qui estompe un petit peu plus. Maintenant je prends ma palette. Et du coup je vais venir prendre le fard noir. Je sais que les fards il a masqué. Ils sont hyper pigmentés. Ils font pas trop de chutes. Vous voyez comment il est pigmenté. Comment il a repigmenté tout ça. Et je viens de le mettre par dessus. Pareil en estompant. Ça change vraiment des make-up que j'ai l'habitude de faire. Et j'avais envie de changer. On va voir si ça se trouve quand je vais enlever mon scotch. Ça va être horrible. Et ensuite je vais venir prendre ce fard gris là. On pourrait partir sur un fard un peu marronné. Mais j'ai envie d'un fard gris. Parce que j'avais vraiment envie de rester dans les tons froids. Et je vais venir le poser juste au dessus. Avec un pinceau estompeur. Et estomper le fard noir. Au niveau des bords du fard noir. Même si c'est déjà un peu flouté. J'ai envie de voir le résultat. Voir si ça a fonctionné. J'aime trop. Bon ça a enlevé mon anti-cerne. Je viens mettre mon crayon en muqueuse. Je reprends ensuite le fard noir avec un petit pinceau plat. Et je viens l'appliquer au niveau du ras de cil inférieur. Mais vraiment juste en coin externe. D'habitude je dis ça. Et je vais limite jusqu'au coin interne. Là il faut que je reste sur le coin externe. Et je vais l'estomper légèrement avec le fard gris. Je vais venir reprendre le fard beige celui-ci. Pour finir d'estomper au niveau du gris. Dans ce palette il y a vraiment toutes les couleurs. Genre les couleurs de base. Noir, gris, beige, blanc. Je vais mettre du crayon noir. Juste en coin externe. Je reprends mon illuminateur de tout à l'heure. Avec un petit pinceau précis. Et je vais en mettre au niveau du coin interne. Je vous ai dit que ça allait être simple. Je vais m'arrêter là. J'ai recourbé mes cils. Et je vais venir... Bon là c'est encore Too Faced. Mais cette fois c'est pas fait exprès. C'est le mascara Better Than Sex en version waterproof. Je l'avais testé en version classique. Je l'avais bien aimé. Mais comme d'habitude vous savez qu'en version classique ça ne tient jamais la courbure sur mes cils. J'arrive 15 ans après la guerre. Mais j'ai envie de tester la version waterproof. Et de la même manière je vais mettre du mascara. Mais plus en étirant mes cils. Je pense que si vous aimez le volume et pas les paquets. Ce mascara vous allez l'adorer. J'ai envie de pousser un petit peu plus. Je vais venir poser des faux cils. Et une marque de faux cils cool à petit prix. Je vous conseille les Ardell. Mais cette fois-ci je vais vraiment les couper genre presque à la moitié. Vous voyez là j'ai coupé. Hop. Et je vais juste prendre la partie intérieure. Et je vais en mettre mon demi faux cils. Du côté du coin externe. Et alors pour les lèvres j'ai pris un rouge à lèvres. J'ai peur qu'il soit un peu clair. C'est un rouge à lèvres toujours de la marque Nippen Fab. C'est la teinte Tarte. Je vais faire un contour du coup avec un rouge à lèvres. Non. Un crayon à lèvres de chez NYX. C'est la gamme suède. Et c'est la teinte Lavender and Lace. Juste histoire de redessiner mes lèvres. Parce que les miennes sont pas hyper dessinées. Je vais mettre le rouge à lèvres. Ah mais trop bien. Je cherche un rouge à lèvres clair comme ça depuis super longtemps. Ah l'odeur est pas top. Sans la peinture. J'aurais dû faire un contour un peu plus marronné. Par contre la couleur. Je cherchais une couleur comme ça depuis je sais pas combien de temps sans trouver. Je suis trop contente. Seulement là tout est mat. Je me demande si j'ai pas envie de mettre un gloss par dessus. Du coup j'ai envie de rajouter un gloss. Je vais prendre celui-ci de chez Pixi. C'est la teinte Parfait. Il a des petites paillettes rosées. Je pense que ça peut le faire. Et voilà du coup pour le look. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça change carrément. Je suis assez contente. Le teint je suis archi fan de tout. J'aime tout sur le teint. Pour les yeux il faut que je m'habitue. Surtout j'ai pas les mêmes paupières. J'ai l'impression que là c'est moins noir. Alors qu'en réalité non c'est juste que j'ai pas les mêmes paupières. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très très gros bisous. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz